Heureuse de vous retrouver sur 4.24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'information. Communiqué du conseil des ministres du mercredi 23 novembre 2022, le conseil des ministres s'est remis en session ordinaire le mercredi 23 novembre 2022 dans sa salle des délibérations au palais des couloirs sous la présidence du colonel Asim Goueta, président de la transition, chef de l'état. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le conseil a adopté des projets de texte et attendu dès au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le conseil des ministres a adopté un projet de décret portant interdiction des activités de certaines associations et fondations sur le territoire de la République du Mali. Les exigences de la défense de l'indépendance et de la souveraineté du Mali dans le cadre de la refondation de l'état ont amené le président de la transition, chef de l'état, à définir les trois principes civents qui doivent guider l'action gouvernementale. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix des partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions. En application de ces principes, le gouvernement de la transition a rejeté les fausses accusations de la France contre le Mali ainsi que des mesures unilatérales et perfides violant la souveraineté du Mali en décidant, entre autres, de l'octroi direct aux organisations non gouvernementales françaises des fonds mis à disposition dans le cadre de l'action humanitaire de la France au Mali. Le présent projet de décret est adopté pour interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les associations, les organisations non gouvernementales et assimilées opéant sur le territoire de la République du Mali sur financement ou avec appui matériel ou technique de la France. La mesure concerne aussi bien les associations nationales ordinaires, les associations signataires d'accord cadre avec l'État que les associations étrangères et les fondations. Le gouvernement s'encage à évaluer au niveau interministériel et au niveau des gouverneurs des régions et du district de Bamako les effets de la décision sur les populations afin de prendre les dispositions nécessaires pour les accompagner. De nouveau à la reporte internationale, Mouribou Keïta du Mali renforce son dispositif sur l'enregistrement des passagers à l'arrivée. Ces équipements qui viennent d'être mis en service sont essentiellement composés de bornes automatiques d'enroulement des passagers des dernières générations. Ces nouvelles acquisitions s'inscrivent dans la droite ligne des instructions données par les autorités de l'État. Elles permettront d'améliorer la fluidité et l'arrivée des passagers nationaux détenteurs d'un passeport en cours de validité. Ces appareils sont réservés uniquement aux passagers nationaux maliens afin de permettre une célérité dans les opérations d'enregistrement, la mise en service de 16 appareils des dernières générations via un pont nommé puisque constituant une demande présente de la diaspora malienne en quête de la souveraineté de trouver à l'arrivée. Nous commençons la page internationale avec Burkina Faso craignant une nouvelle manifestation vendredi prochain contre l'ambassade de France au Burkina Faso. L'ambassadeur de France, Luc Alade, a demandé aux employés de l'ambassade de rester chez eux et de privilégier le télétravail, ajoutant que les écoles françaises au Burkina Faso seront fermées vendredi en application d'un principe de prévocation. Les agents non indispensables hors organigrammes des crises sont invités à rester chez eux. Et pour ceux que le peuvent à se mettre en télétravail, a écrit le diplomate français dans une note interne dans l'agence dont l'agence Anadoulou a eu copie. J'invite les opérateurs français tant à Ouagadougou qu'à Bouboudoulasso à faire de même. Les instituts et établissements scolaires français seront fermés et les ressortissants invités à limiter leurs déplacements et à éviter tout rassemblement ou cortège a-t-il ajouté. Depuis le 30 septembre dernier, date du deuxième coup d'état militaire au cours de l'année 2020 au Burkina Faso ayant consacré l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Des manifestations hostiles à la France sont fréquemment organisées dans le pays. Les emprises diplomatiques françaises avaient même été prises pour cibles depuis octobre dernier par des manifestants. Depuis lors, les services de l'Ambassade de France sont fermés au public. La délégation de l'Union européenne au Burkina Faso a déploré dans un courrier adressé au ministère en charge des affaires étrangères du Burkina Faso l'absence des réactions appropriées des services de sécurité Burkina B suite au mouvement de protestation du 18 novembre 2022 qui a ciblé une nouvelle fois l'ancêtre diplomatique de l'Ambassade de France au Burkina Faso. Corruption à Guinée, Konakiri Mamadi Doumiyali moche son ministre des infrastructures. Yayaso a désormais tout le temps nécessaire pour préparer sa défense. Le ministre des infrastructures et des transports a été remercié en même temps que de ses collaborateurs dont le secrétaire général est le responsable du Fonds pour l'entretien des routes et des marchés publics. Ces personnalités ont été attendues récemment par une commission d'investigation judiciaire de l'Agent-Raméry. Si les faits à l'origine de l'affaire n'ont pas été précisés, le décret lu à la télévision publique mercredi soir indique que le ministère Yayaso a été limogé en raison de l'ouverture d'une enquête judiciaire devant la Cour de repression des infractions économiques et financières à la CRIEF. Cette juridiction anti-corruption a été mise en place par le régime de Mamadi Doumbia. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Passez une très belle soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada